bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui j'espère que vous allez bien moi ça va très bien nous entrons dans la période de noël donc forcément je me sens bien et justement aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo à thème et le thème de cette vidéo va être en fait de vous expliquer pourquoi mes enfants ne croient pas au père noël alors c'est un choix que j'ai fait mais en décision commune avec leur papa parce que nous avons vécu une expérience quand Anaïs était petite je vais vous expliquer tout ça et ça nous a un petit peu refroidi je dois dire et depuis en fait on a décidé de ne plus faire croire à nos enfants au père noël donc évidemment il n'y a pas que le père noël il croit pas non plus à la petite souris ou au lapin de pâques ou tout ça c'est pas c'est pas des choses auxquelles il croit et ce de par notre choix en fait je trouve que le fait de ne pas croire au père noël finalement ça n'enlève pas la magie de noël en fait absolument pas puisque en fait je trouve que la magie noël c'est nous c'est par nos décorations de par les activités qu'on va faire de par la musique qu'on écoute de par les ce qu'on va regarder à la télé c'est nous qui créons en fait l'esprit de noël et qui entretenons justement cette magie à noël et attendre un cadeau ça fait partie de la magie de noël mais que ce soit un cadeau qui viennent des parents ou d'un personnage imaginaire je pense que pour eux le plus important c'est le cadeau de toute façon après les enfants ne croient pas au père noël mais par contre ils adorent le croiser quand on est dans les rues quand on va se promener faire la photo avec le père noël les décorations de noël il ya des personnages de père noël qui qui sont présents etc les enfants adorent ça ils savent qui est le père noël ils savent pourquoi nous on a décidé de ne pas les y faire croire en fait on leur a raconté notre anecdote et ils ont très bien compris ils ne souffrent pas de ce choix que nous avons fait de ne pas leur faire croire au père noël chez nous noël c'est une période qui est très importante donc déjà faut savoir que chez nous on est très croyant nous ne sommes pas catholiques mais pour autant nos croyances sont basées sur la bible et nous fêtons à noël l'anniversaire de jésus comme beaucoup de personnes comme les catholiques comme voilà on est nombreux je pense à être croyant et à fêter noël pour l'anniversaire de jésus et c'est vrai que c'est un grand moment pour nous de reconnaissance en fait de la spiritualité c'est un guide dans notre vie c'est à dire que on est conscient que tout ce qui nous arrive ça ne nous arrive pas par hasard sont des choses qui nous arrivent déjà parce qu'elle devait nous arriver ce sont des choses qui arrivent parce que c'est notre destinée et que on est conscient qu'il ya quelqu'un au dessus de nous et je pense que ça personne ne peut le nier même si aujourd'hui personne ne peut prouver réellement que c'est dieu ou on le prouve par notre témoignage en fait parce qu'on vit des expériences qui nous permettent de dire que c'est lui mais je sais que tout le monde ne croit pas en dieu et je respecte tout à fait cette opinion maintenant c'est vrai que de base le 24 décembre c'est la veille de la naissance de jésus donc à la base c'est l'anniversaire de jésus on fait une crèche c'est pas pour rien le calendrier de l'avent c'est pas pour rien non plus donc même les personnes qui sont pas croyantes finalement elles fêtent noël avec des traditions qui concernent jésus et sa naissance en fait donc chacun chacun accueille noël chez lui comme il l'entend et chez nous c'est spirituel c'est vraiment une période très spirituelle on est déjà spirituel dans notre vie au quotidien puisque on fait beaucoup de prières en famille on est on étudie les écritures religieuses on est parce qu'on aime ça ça nous ça nous aide au quotidien ça nous ça nous guide ça nous soutient ça enfin c'est vraiment je pense que la spiritualité c'est un peu le pilier de notre vie parce que sans la spiritualité je pense que je ne serais pas aussi positive aussi tout le monde me dit mais qu'est ce que tu es courageuse mais c'est parce que je sais que je suis pas toute seule en fait et si j'y arrive c'est justement parce que je ne suis pas toute seule donc c'est un peu hors sujet mais tout ça pour dire que voilà la spiritualité à une grande place dans notre vie et que par conséquent noël aussi et la naissance de jésus encore plus et c'est vrai que pour nous le père noël il a une place vraiment accessoire en fait dans nos fêtes de noël et il ya quelques années il ya longtemps quand même je dirais que alors ça remonte à la période où j'ai rencontré le père de mes derniers enfants donc anaïs avait si je ne me trompe pas cinq ans et en fait cette année là on préparait noël en fait pour anaïs puisqu'elle était toute seule encore à ce moment là et je suis allée chez mes parents avec elle et chez mes parents il y avait mes neveux en fait qu'ils vivaient là bas et mes neveux lui ont dit le père noël n'existe pas et là ça lui a fait beaucoup de peine parce que moi de base je lui faisais croire au père noël pour moi c'était une légende moi j'y ai cru pendant des années aussi et c'est vrai que c'est important pour moi qu'elle croit elle aussi au père noël et donc j'entretenais cette légende en fait pendant pendant ces cinq ans j'ai entretenu cette légende et puis là elle rentre de chez mes parents et elle me dit mes cousins ils m'ont dit que le père noël il n'existait pas alors je lui dis mais n'importe quoi pourquoi ils t'ont dit ça elle me dit bah je sais pas mais ils ont insisté elle me dit alors je pense que c'est vrai alors je dis bah non je comprends pas pourquoi ils t'ont dit ça parce que non c'est pas la vérité et du coup j'insistais en lui disant bah souviens-toi tous les ans on croise quand on va au marché de noël machin donc elle me dit non mais c'est vrai et en fait elle s'est contentée de ça et je me suis dit à ce moment là j'étais trop fière de moi je me suis dit je me l'ai sorti d'une galère donc je suis partie à reprendre ma petite vie tranquille tout ça et puis peut-être deux semaines plus tard elle entre dans une pièce de la maison où il y avait tout un mur en fait qui était des placards et évidemment on avait rangé les cadeaux de noël dedans il faut savoir que cette pièce qui était censée être la future chambre du bébé qu'on attendait bah en fait elle n'y allait jamais à la base et là je ne sais pas pourquoi ce jour-là elle est allée dans cette pièce et le placard n'était pas ouvert mais il n'était pas verrouillé en fait et elle a ouvert le placard et elle a trouvé les cadeaux de noël et donc là elle est venue me voir en me disant ah bah tu vois en fait ils avaient raison mes cousins le père noël il n'existe pas mais tellement déçu tellement triste tellement et là je lui dis mais attends à naïs je dis pourquoi tu dis ça et elle me dit bah parce que j'ai trouvé les cadeaux dans le placard donc je lui dis encore je m'enfonce dans mon mensonge je lui dis mais non c'est juste que le père noël il n'a pas une fortune sans limite je dis le père noël il ramène un cadeau par enfant et après le reste c'est les parents qui l'achètent ah bon je dis bah oui je dis ça c'est les cadeaux que moi j'ai acheté je dis bon je suis un peu déçue que tu les ai trouvés mais je dis ceux-là c'est les miens et là elle me dit ah d'accord et là elle a soufflé un soupir de soulagement elle est repartie et elle revient vers moi en fait et elle me dit ah merci maman ça me rassure quand même je savais bien que toi tu pouvais pas me mentir et bien comment vous dire que ce moment précis je l'ai extrêmement mal vécu en fait elle est repartie dans sa chambre et moi je me suis mise à pleurer tout simplement parce qu'elle avait raison je lui mentais en fait je lui apprenais tous les jours que c'était mal de mentir et moi je lui sortais le plus gros mensonge de la terre à lui faire croire que le père noël existe et là je me suis dit c'est pas possible donc quand eric est rentré donc eric c'est le père de mes quatre derniers enfants avec qui je venais de me mettre en couple quand il est rentré du travail le soir je lui ai dit c'est terminé et là il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a machin j'ai expliqué je lui ai dit c'est pas possible on peut pas continuer dans ce mensonge là je peux pas continuer à mentir à ma fille c'est pas possible et là il m'a dit ouais non mais t'as raison je comprends puis enfin je lui ai raconté ce qui s'était passé évidemment avec cette anecdote il m'a dit mais non et je lui ai dit bah si je lui ai dit c'est juste horrible je me sens trop mal et je lui ai dit on peut pas continuer à lui mentir et là il m'a dit ouais mais non mais on peut pas faire ça maintenant donc en fait on a laissé passer Noël et après les fêtes de Noël on lui a avoué que le père Noël n'existait pas donc on lui a expliqué que bah effectivement ses cousins avaient raison que les cadeaux qu'elle avait trouvés dans le placard c'était effectivement ses cadeaux de Noël que le père Noël n'en a pas ramené d'autres que c'était uniquement les nôtres et que en fait le père Noël c'était une légende qu'on racontait aux enfants pour mettre un petit peu de magie dans Noël en fait et c'était vraiment une légende et elle est restée à nous regarder et elle nous a dit d'accord et je lui ai dit mais t'es pas trop déçue parce que je lui ai dit quand t'avais trouvé les cadeaux quand même t'étais prête à pleurer quoi je lui ai dit ça m'avait fait de la peine et elle me dit non de toute façon je m'en doutais et je lui ai dit ah bon elle me dit bah tout le monde me disait que le père Noël n'existait pas et quand j'ai trouvé les cadeaux dans le placard quand même ça m'étonnait et alors manque de bol pour nous Anaïs est une enfant qui a été mature très jeune donc c'est vrai que il y a beaucoup de il y a beaucoup de sujets qu'on a dû aborder avec elle très jeune donc c'était un peu compliqué mais pour le coup ça m'a un peu enlevé une épine du pied parce que je me suis dit j'avais peur en fait d'être la cause de la plus grande déception de sa vie je me disais les enfants ils mettent tellement de tellement de ferveur tellement de joie, d'enthousiasme à cette période qui repose pour la plupart sur le père Noël je me suis dit on va lui briser ses rêves en fait et au final non, elle l'a super bien vécu et elle était même plutôt contente d'ailleurs qu'on lui dise la vérité et du coup on a décidé par la suite de ne pas faire croire au père Noël à nos autres enfants donc depuis le début Elsa, Caume, Adam et Marceau n'ont jamais cru au père Noël on n'a jamais instauré cette légende dans notre maison cette coutume du père Noël alors on voit le père Noël sur les marchés de Noël ils peuvent aller faire une photo avec le père Noël ils adorent ça d'ailleurs c'est même d'ailleurs assez fréquent qu'ils en fassent une quasiment chaque année et ça ne sera pas le cas cette année évidemment puisque Covid et confinement j'imagine bien qu'il n'y aura pas de père Noël chez Leclerc ou qu'il n'y aura pas de marché de Noël de toute façon on ne s'attend pas en fait à faire un marché de Noël cette année mais pour autant ça n'enlève pas la magie de Noël en fait de ne pas croire au père Noël parce qu'on va toujours faire les marchés de Noël encore une fois sauf cette année mais on fait les marchés de Noël on regarde les films de Noël on installe l'esprit de Noël dans notre maison et puis de par nos croyances en fait notre spiritualité on parle beaucoup de Noël au mois de décembre ce qui est logique puisqu'on entre dans le mois de l'Avent donc la période de l'Avent c'est quand même une période très riche et nous on aime entretenir ça enfin j'y dis nous parce que j'imagine bien que même si on est séparés aujourd'hui leur père va continuer quand même à leur parler un petit peu alors lui il n'est pas du tout spirituel mais la magie de Noël il aime aussi et je pense qu'il entretiendra ça avec les enfants aussi donc c'est vrai que c'est une période qui nous touche beaucoup et du coup moi j'ai cru au père Noël pendant longtemps pendant très longtemps et tout le monde me disait mais non c'est des bêtises de père Noël il n'existe pas et je refusais de croire parce que justement j'étais persuadée que si mes parents me disaient ça c'est que c'était la vérité et du coup je voulais y croire je voulais y croire je voulais y croire et j'y ai cru longtemps et le jour où mes parents m'ont avoué que ben non effectivement il n'existait pas ben ça m'a brisé le coeur alors j'ai pas pleuré j'ai pas accusé mes parents de m'avoir menti mais je le ressentais dans mon coeur en fait que mes parents m'avaient menti et je me disais mais comment ils ont pu nous mentir pendant toutes ces années et puis de me dire aussi que j'étais ridicule en fait de parler de ça à l'école de dire que moi je croyais encore au père Noël alors que tout le monde me disait que c'était pas vrai et je me suis sentie ridicule et ça m'a fait de la peine ça m'a un petit peu blessée aussi et je me souviens que c'est quelque chose que j'ai très mal vécu dans ma vie en fait l'annonce du père Noël puis il y avait aussi le fait que ça annonçait aussi que la petite souris n'existait pas non plus et ça voulait dire dans ma tête à moi ça voulait dire que j'allais plus avoir de pièces sous mon oreiller c'est débile c'est débile mais à ce moment là c'est ce que je me suis dit ça veut dire que j'aurai plus de pièces quand je perdrai mes dents et en même temps j'avais quasiment plus de dents à perdre il faut se dire j'étais vraiment grande je pense que j'avais bien 10 ans j'étais prête à rentrer au collège donc c'était compliqué ça a été compliqué à vivre pour moi et c'est vrai que cette expérience ça ne m'a pas empêché pour autant de reproduire ce schéma avec Anaïs principalement puisque ça n'a pas été le cas avec les autres mais je l'ai regretté au final donc je me dis en fait je ne regrette pas que comme Adam et Marceau et même Elsa ne croient pas au père Noël après ce qui est un petit peu difficile c'est que quand ils sont petits comme Marceau par exemple là encore j'ai une anecdote mais qui est beaucoup moins drôle l'année dernière il y a eu un spectacle de Noël et il y a un père Noël qui est venu alors c'était avec l'école et il y a eu un père Noël qui est venu pour distribuer des bonbons des clémentines et des chocolats en fait les enfants ont fait un spectacle et à la fin du spectacle il y avait l'arrivée du père Noël et quand le père Noël est arrivé tous les enfants ils étaient tous sur une estrade en fait puisqu'ils venaient de faire leur spectacle et tous les enfants ont dit oh il y a le père Noël ils étaient trop contents enfin je les revois encore leur enthousiasme et tout c'était trop mignon mais moi ça me fait toujours de la peine de me dire mais ces pauvres enfants ils croient un truc qui n'est même pas vrai et en fait quand le père Noël est rentré tout le monde était waouh et là Marceau qui fait mais n'importe quoi c'est même pas le vrai il est déguisé non il a dit mais n'importe quoi le père Noël il n'existe pas il est déguisé et là je me suis dit mais Marceau qu'est-ce que tu fais et pourtant je lui avais dit je lui avais dit tu sais il y a beaucoup d'enfants qui croient que le père Noël existe et je lui ai dit nous on a décidé de ne pas vous raconter d'histoire mais il y en a qui croient à l'histoire du père Noël et ils pensent que le père Noël il existe vraiment et je lui dis tu n'as pas le droit en fait toi de leur dire que ce n'est pas vrai c'est leur papa et leur maman qui leur diront et bon maintenant il ne le fait plus il ne le dit plus mais l'année dernière j'avoue que je me suis sentie trop mal quand sur l'estrade il a dit devant tout le monde puisqu'évidemment il y avait l'estrade mais devant il y avait la foule de parents et qu'il a dit comme ça devant tout le monde et bien fort mais non le père Noël n'existe pas il est déguisé je me suis sentie mal et là les parents m'ont regardé ben ouais dans ma tête je me disais ben oui moi je ne lui raconte pas de mensonges après je ne juge pas ce qu'ils font parce que je l'ai fait moi aussi donc c'est un choix c'est vraiment quelque chose de clairement personnel vraiment mais du coup autant moi je ne juge pas les personnes qui font croire à leurs enfants que j'aimerais que les autres ne me jugent pas non plus parce que parce que je trouve que chacun fait ses choix de vie et on les assume comme on les fait donc voilà moi je ne juge personne il y a beaucoup beaucoup d'enfants dans mon entourage qui croient au père Noël et je respecte tout à fait ça puisque j'apprends à mes enfants à ne pas dire que le père Noël n'existe pas pour justement respecter le choix des autres donc j'aimerais moi aussi de mon côté que les personnes qui peut-être ne comprennent pas ce choix ou qui ne l'approuve pas ne me juge pas voilà c'est tout et ce soir-là j'avoue je me suis sentie un peu jugée j'ai senti que voilà les parents ne comprenaient pas pourquoi Marceau à 4 ans à peine il n'avait même pas encore 4 ans ne croyaient pas au père Noël mais c'est un choix de vie voilà tout simplement donc je voulais vous expliquer un petit peu cette tradition parce que je pense que dans les vlogs de Noël vous allez en entendre parler du père Noël vous risquez d'entendre que mes enfants n'y croient pas et c'est vrai que chez nous ça n'enlève absolument rien à la magie de Noël puisque la magie de Noël au final c'est moi qui l'a fait c'est moi et les enfants parce qu'ils en ont tellement envie qu'ils la font avec moi donc et je me dis que c'est vraiment là notre plus grande responsabilité c'est justement de faire vivre Noël dans nos foyers en fait donc c'est vrai que ça serait un peu mieux avec un feu de cheminée même si on sait que le père Noël n'y viendra pas le feu de cheminée ça fait partie ça fait partie de l'hiver principalement mais c'est vrai que en période de Noël d'avoir un beau feu de cheminée c'est quand même super appréciable bon nous on n'a pas de feu et puis même si on déménage je ne pense pas qu'on aura un feu de cheminée ça m'étonnerait donc ben pressant c'est pas grave on va se faire une fausse cheminée on va mettre un truc à l'éthanol à l'intérieur et puis ça sera comme ça non je plaisante mais ça me manque d'avoir un feu de cheminée mais je trouve que ça n'empêche pas pour nous la magie de Noël à la maison voilà bon ben sur ce je vais clôturer cette vidéo j'espère que le thème vous a plu que la vidéo en elle-même vous a plu et ben j'espère que vous comprendrez un petit peu cette décision que j'ai prise mais que nous avons prise de ne pas faire croire au Père Noël à nos enfants j'allais dire notre mais ils sont quand même 5 donc ben j'espère que ça ne vous choquera pas surtout et puis vous pourrez voir dans les vlogs qui vont suivre puisque la période de l'Avent c'est vraiment quelque chose de de sacré chez nous et vous vous rendrez compte à quel point ça n'enlève pas la magie de Noël voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'ai la voix qui commence à partir en vrille donc ben je vais vous souhaiter une bonne journée et puis on se retrouve demain pour la reprise des vlogs merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite ciao ciao merci à vous merci à vous